Comment Péguy conciliait-il ses idées socialisantes et sa foi catholique et n'a-t-il jamais senti d'antagonisme et ne ressentait-il pas d'antagonisme et de contradiction entre les deux ? Je vais discuter un peu avant d'entendre la question de l'ordre, de l'ordre et du désordre. Je trouve qu'il y a une parenté très grande avec Simone Veil et la parenté aussi, surtout à l'époque où tout le monde se dit très facilement libertaire. Des gens qui se revendiquent de l'ordre et de la discipline, et de la discipline collective. Et je pense que par exemple, ça c'était pas une problématique auxquelles était insensible Daniel Ben Saïd quand il parlait de sa discipline, lui de militant. Ça c'est la première question. Deuxièmement, je voulais parler de la question, l'autre parenté rapprochement que je vais faire, c'est cette espèce de lucidité de la fin de Peggy qui devient quasiment délire, qui termine par un suicide en quelque sorte, qui termine par un suicide et qui fait exactement penser... Enfin, je trouve qu'il y a des rapprochements extraordinaires par le déferlement de critiques contre tous. Il n'y a plus personne qui trouve grâce à ses yeux. Ça fait vraiment penser au Pasolini de la fin des Lucioles, où d'un seul coup, il n'y a plus personne qui trouve grâce. Et est-ce que justement, ce moment-là n'indique pas pour le coup, effectivement, la fin d'un monde ? Et dernière question, peut-être justement la fin du monde et son point aveugle. Je ne connais pas assez bien Peggy pour savoir s'il a parlé, mais est-ce que son point aveugle, c'est pas d'être uniquement dans un monde occidental, et pas avoir perçu qu'on n'était plus dans un monde occidental seulement, et que toute cette république, y compris à gauche, y compris à lui, était d'un pas compris qu'elle était fondée sur le plus formidable empire qui avait jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité, et que cela n'est jamais évoqué à cette époque-là. Et ce monde va s'effondrer, peut-être pas parce qu'il a vu, mais parce qu'il y avait autre chose à côté qu'il n'avait pas vu. Vous allez être près du micro. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. Plus près du micro. Oui, pardon. Bonsoir. J'ai deux questions à vous poser. Vous avez contesté le caractère utopique de la pensée de Peggy, et dans le même temps, vous allez évoquer dans votre exposé une influence possible de Pierre-Belleux. Donc, je voulais vous demander en fait, quel était le rapport de Peggy avec le socialisme utopique, et spécifiquement avec les Saint-Syloniens, parce qu'on a du mal à voir comment ça peut être conciliable, étant donné que le Saint-Sylonisme, c'est quand même une pensée dogmatique, la faute pensée du progrès par l'ingélorie, et puis une pensée qui refoule les églises, l'autre église, mais l'église quand même. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question portait sur l'événement. Vous avez insisté sur l'importance de l'événement dans la pensée de Peggy, et pourtant, je ne l'avais pas parlé ou très peu de la commune, alors que vous êtes invité par la société Louise Michel. Oui, il me semble que la femme de Peggy, alors je vous dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la femme de Peggy, Charlotte Baudon, était issue du milieu de Communard, et Peggy était proche de cette famille, puisqu'en fait, il s'est marié avec elle, parce que c'était la sœur de Marcel, et Marcel, c'est le type à qui il dédie son premier texte socialiste, Marcel, il m'a cité à l'honneur. Donc voilà, rapport de Peggy à la commune. Oui, qui est-ce qui va intervenir ? Bon, on va laisser déjà, on ne va rien intervenir après, je vais déjà laisser, Camille, il répond. Merci. Merci, ça fait beaucoup de questions, et à chaque fois des questions graves, massives. C'est du lourd. C'est du lourd, c'est à chaque fois un autre exposé qui serait requis. Alors, sur la foi catholique, sur le retour de Peggy à la foi catholique, et comment il a pu concilier son socialisme ? Je ne l'entends pas. Comment il a pu concilier son catholicisme et son socialisme ? Ça, c'est une vraie question, difficile. J'y ai répondu dans le courant de mon exposé, d'une certaine manière, parce que je pense qu'il a vraiment voulu y voir une profonde identité, là où beaucoup de commentateurs, finalement, veulent choisir soit le socialisme de sa jeunesse, soit le christianisme de sa vieillesse, enfin, vieillesse, 40 ans. Mais l'idée de Peggy, c'est au fond, mais au fond, je ne savais pas, j'étais chrétien. Moi, je pense que vraiment, la lecture qu'il faudrait avoir, c'est aussi, lorsqu'il revient sur sa jeunesse, sur ce jeune homme sombre et stupide, ce dont il ne s'apercevait pas, c'est qu'il était, d'une certaine manière, chrétien sans le savoir, beaucoup plus que cela même auquel il s'opposait. ce christianisme de paroisse riche, comme il le disait, et qu'il avait affiné en plus de charité en lui et en ses camarades de combat que dans ses adversaires. Donc c'est la réponse brève que je ferai, mais j'essaierai vraiment de trouver le plus possible une unité, celle qu'il avait vue lui-même. La deuxième question, c'est sur l'ordre et le désordre. Bon, ça c'est aussi une belle question, parce que c'est aussi un paradoxe que je l'ai dit. Il se veut libertaire. Il ne se veut pas vraiment anarchiste. On le dit anarchiste, il laisse dire qu'il est anarchiste, mais il ne va pas jusqu'à dire lui-même qu'il l'est. Libertaire, semble le mot le mieux convenir. Mais surtout parce qu'au fond, il veut l'ordre. Il veut un ordre social, et il estime que le monde dans lequel il est est en désordre. Et donc il ne s'agit pas d'en ajouter. Par des sabotages, par des grèves, par autant de choses, si je puis dire, qui ne peut que continuer à désagréger la réalité sociale. L'idée de Peggy, c'est que ce monde dans lequel il est, l'argent va toujours à ceux qui ne travaillent pas. Le paradoxe qui fascine Peggy, c'est que systématiquement, l'argent va toujours à ceux qui ne travaillent pas. C'est-à-dire à ceux qui, en un sens, sont toujours préoccupés à avoir de l'argent. Donc précisément, quand on ne travaille pas, on peut passer son temps à chercher comment on va gagner de l'argent. Et donc on en gagne. Et ceux qui travaillent, ils ne peuvent pas savoir comment gagner de l'argent puisqu'ils travaillent. Donc, voilà. Donc, c'est le mystère de Peggy, c'est du coup, il y a un désordre bourgeois, systématique, qui fait que l'argent va toujours systématiquement à ceux qui veulent en avoir. Qui ne travaillent pas, qui s'occupent simplement en avoir. Donc ça, il y a un désordre bourgeois qui doit justement être rétabli par un ordre social. Et donc, il est pour l'ordre. Donc, sans être... Il s'agit tout de même d'instaurer un certain ordre sans pour autant reconnaître une quelconque autorité. tout en étant libertaire. C'est ça le paradoxe. C'est... Tout en étant libertaire, tout en refusant toute forme d'autorité de commandement, comme il le dit, toute forme d'autorité, il s'agit néanmoins d'instituer un nouvel ordre. Et un ordre d'abord économique. Donc ça, c'est la réponse que je pourrais donner, mais c'est aussi une vaste question. Il y a un autre paradoxe de Peggy, il y en a tout plein. Quant aux proximités avec Simone Veil, je le crois aussi, je pense que Simone Veil connaissait Peggy tel qu'on... tel qu'on en véhiculait l'image un peu faussée à l'époque. Et si elle l'a rejetée, c'est pour ces raisons-là. Mais si elle l'avait connue peut-être plus profondément à partir des textes, elle s'y aurait reconnue peut-être plus encore. Alors, je vais essayer de retrouver s'il y avait pas mal de questions quand même. Peggy s'en va et finalement, il annonce aussi la fin d'un monde. Sûrement. Il a l'essence témoignée à l'euro. C'est après. Je crois. Oui. Donc, oui, c'est possible qu'il n'ait pas vu le monde dans lequel il vivait. Il était malgré tout contre les guerres coloniales, contre tout type de guerre d'expansion. mais probablement a-t-il tout vu à travers peut-être l'éminence française. Il accordait probablement une valeur très très haute à la France et comme une vocation universelle. À ses yeux, le monde entier était toujours rivé les yeux sur la France. C'est pour ça que l'affaire Dreyfus est pour lui une affaire universelle. Tout ce qui se passe en France, il m'a dit, tout ce qui se passe à Paris a un écho, un retentissement phénoménal parce que le monde est rivé à le regard rivé sur Paris. Et c'est pour ça qu'il a eu autant d'espoir dans l'affaire Dreyfus. Donc c'est possible qu'il y ait effectivement cet aveuglement du reste du monde chez Béli. Là-dessus, je ne peux pas le déligner. Et la dernière question, alors l'utopie, oui, en tout cas je le maintiens, c'est un mot qui n'appartient pas à son vocabulaire. Je ne comprends pas pourquoi il est censé se réguler. La question que vous posez, c'est de savoir aussi quelles sont ses sources. Et il en donne peu. Ça veut dire qu'on le rattache à Fourier parce qu'il parle d'harmonie. On le rattache à Saint-Simon parce qu'effectivement, ce qu'il veut, c'est remplacer le gouvernement des hommes par une administration des choses. C'est ça au fond, le socialisme européen. Mais il ne parle pas de Saint-Simon non plus. Il ne le cite jamais. J'ai dit Leroux, mais Leroux, en fait, il ne le cite pas non plus. Parce que j'y vois souvent des résonances, mais il ne cite pas non plus. Donc la seule personne qui cite, et en fait je pense que c'est sa principale source d'inspiration, c'est Ernest Renan. Celui-là même qui va devenir le père du monde qui lui est odieux. Mais initialement, il a reconnu dans quelques chapitres de l'avenir de la science, c'est ce qu'il dit lui-même, le socialisme tel qu'il l'entendait. Et probablement que c'est la source principale du socialisme des pays, curieusement. Mais dire que son socialisme est utopique, c'est le voir du point de vue d'un marxiste. Parce que c'est les marxistes qui traitent les socialistes non-marxistes d'utopistes. Mais il s'agit précisément de rompre cette alternative, soit communiste, soit utopiste, vers une nouvelle voie, précisément, qui est au fond un socialisme un peu à la française. j'aurais du mal en même temps à le définir. Mais je ne voudrais pas lui donner des pères que Péguy ne se reconnaît pas lui-même. Donc si j'en ai un à dire, c'est Renan, puisque Renan, il le reconnaît. Un cul, paradoxalement. Et en fait, évidemment, la commune, il en parle. Il parle aussi des républicains de cette révolution, mais pas beaucoup. Mais il en dit du bien. Il publie quand même les cahiers de Villaux, où il était sur la témoignage. Le plus beau témoignage sur la commune, où il est publié dans les cahiers de la Cazenne. Par lui. Et ça fait des numéros et des numéros et des numéros des cahiers. Mais bon, pour Péguy, on peut imaginer quand même que la commune, c'est cette période idéale de cette révolution telle qu'il pouvait l'imaginer. En tout cas, il n'a jamais dit du mal de la révolution française. Oui, parfois on entend ça. Mais il estimait simplement que la révolution française n'était pas achevée. Qu'elle était toujours à refaire et toujours à recommencer. Et d'une certaine manière, la révolution sociale à laquelle il aspirait était d'une certaine manière d'achever la révolution française. De faire qu'elle soit véritablement accomplie. Donc en cela, c'est pour ça que le roux, c'est quand même celui qui a voulu brancher le socialisme sur l'ancien républicanisme. C'est pour ça que malgré tout, j'y reconnais des affinités entre pays et pays. Parce que c'est un prolongement quand même du républicanisme. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, bourgeois, tout est fini. Sa mort, aussi son rapport à la tradition. C'est-à-dire que Pasolini n'en a jamais été récupéré comme Peggy par une droite, voire une extrême droite. Il y a eu des tentatives en Italie pour la récupérer. Il y en a encore qui sont très vivantes. Mais c'est une personnalité tellement contrastée, tellement paradoxale qu'on le récupère par la cinémathèque ou en en faisant une statue comme ça en Italie ou en France, presque intouchable, en oubliant ces paradoxes. Vous pouvez penser aussi à Peggy, on oublie le paradoxe si on en fait une statue. Pasolini est plus... Je crois qu'il échappe encore beaucoup, mais c'est vrai que je trouve le prophétisme aussi, les prophètes, je trouve qu'il y a des parentés comme ça tout à fait étonnantes entre Pétan. Non, ce serait sûrement à faire. Il est proprement inclassable comme Pasolini. C'est vrai que Pasolini s'est risqué aussi à des films comme Théorène, où il y avait une dimension chrétienne présente, extrêmement forte. Il y a une vraie mystique aussi chez Pasolini qui est d'autres qui reconnaissent aussi Péguy. Qui est d'autres révolutionnaires par la tradition. Mais c'est différent très précisément que Péguy n'est pas marxiste. Et je pense qu'il a quand même aussi une vision marxiste de la vue de France. Ça veut dire tel qu'il a été compris par les communistes français, c'est-à-dire Jules Gaës, le Parti Nourier français. Il n'est pas allé au texte directement. On a mis une lecture un petit peu déviée, je pense. Oui, il n'y a rien qu'à venir. Allez-y. Je voudrais juste un important de vous rencontrer c'est une question qui a été posée par mon voisin de l'Europe sur Péguy l'Occident et le reste du monde. Moi, je ne suis pas persuadée qu'ils sont anticolonialistes. Il y a notamment des pages à la fin de Victor-Marie Contugno, c'est les cinq dernières pages, où il fait une archéologie de la colonisation à travers la figure d'Arnès Psycarie qui est le petit neveu, je crois, de Renan. À partir, justement, et c'est exactement ce que vous avez dit, de la notion d'Occident latin. Pour lui, globalement, alors je le simplifie, mais Maghreb, c'est un point de la France parce qu'il y a eu conquête romaine et la France ayant été elle aussi son domination romaine, elle a toute légitimité en train à s'installer au Maghreb. Donc, sur la question coloniale, il n'est pas forcément là où on l'entend, où on l'attend, mais... Il a pu changer, effectivement, il a fait une position de trois points et il a pu changer mais moi, j'évoquais surtout les premiers textes de Péki qui sont vraiment anti-militaristes et contre la guerre coloniale. Mais c'est possible, effectivement, pour les raisons que vous indiquiez que... Prends du Loup ? Bon, simplement pour rappeler que c'est un homme qui est mort au jeune, si on est jeune à 40 ans, comme Nisan, le jeune, et qu'on ne peut pas le ficher d'une façon définitive. Je réponds à la... en disant, il n'a pas pressenté le nihilisme... Péki demeure à jamais, me semble-t-il, inachevé, comme Nisan, pour faire... et comme, d'une certaine manière, qu'elle n'est pas... En vous remerciant pour la formule, la charité manque de cœur. Je vous remercie, mais je suis assez d'accord avec vous de voir un parcours, même si, effectivement, il est... Oui, il est arrêté. C'est un parcours inachevé, même si, vous l'avez dit, il est quand même allé devant la balle, qu'il l'a cherché d'une certaine manière. Il me semble qu'il y avait un épisode qui a été raconté, il était au Pâté Véplaire, il allait partir à la guerre, il dit, mais t'as pensé à tes enfants, etc. Tu ne peux jamais revenir, il dit, je m'en fous. On voit quand même qu'il y avait... Comme un suicide, je ne sais pas si c'est un suicide, mais il y avait une volonté d'en fin, d'en découdre. Et en même temps, c'est un parcours inachevé, vous l'avez dit, et ce qui me fascine aussi dans l'œuvre de Peggy, c'est qu'il y a peut-être plus de livres dont il parle qu'il n'a pas écrit, qu'il aurait voulu écrire, que de livres qu'il a effectivement écrits. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à faire une sorte de bibliographie fictive de toutes les œuvres que Peggy n'a pas écrites. Elle est longue comme une page entière. Les confessions, sa thèse. Sa thèse, voilà, déjà. Il dit que quand j'aurai le temps, je le ferai. Mais voilà, je n'ai jamais eu le temps. Merci de l'apprendre. Oui, je crois qu'on va terminer là. Alors il y a un pot qui est... Philippe va vous expliquer un peu des choses qui vont se passer. Il y a un texte. Il y a encore un texte. On conclure, finis. Excuse-moi. Vas-y. Excuse-moi, je sais. Je n'ai encore un texte pour vous. C'est un petit texte de 1901. Donc c'est un petit texte avant... Arrête de coucher, je suis trop... Ça s'appelle « Changer de vie ». C'est un petit texte assez charmant. Quand mes amis me revinrent, ils me trouvaient ralité. Une attaque un peu sérieuse de la griffe habituelle m'avait surpris par le mauvais temps dans un excès de fatigue survenu après un excès de travail. Je me hâtais de les rassurer. Je veux vous avouer que cette maladie a fort incommodé le dilettantisme où l'on sait que je me complaisaisais, mais soyez sans inquiétude. Je vais beaucoup mieux parce que j'ai employé les moyens révolutionnaires. Ne serait-ce, dit Pierre Baudouin, que vous vous êtes frappé la poitrine à tour de bras, que vous vous êtes monté sur les tables, que vous avez poussé des clameurs inarticulées, assommé votre médecin, battu votre femme, incendié votre maison ? Non, non, je me suis couché de mon lot dans mon lit et tenu tranquille. Comment serait-ce là une fameuse méthode révolutionnaire ? Quand le samedi matin je me réveillais malade, je reconnus la grippe. Il me restait à choisir entre la méthode bourgeoise et la méthode révolutionnaire. La méthode bourgeoise consiste à s'imaginer que l'on porte remède aux mots utilement sans toucher aux causes réelles des mots. La méthode révolutionnaire consiste ici à constater que l'on ne porte remède aux mots utilement qu'en s'attaquant aux causes réelles des mots. Souvent il advient que c'est la méthode bourgeoise qui fait du tapage et la méthode révolutionnaire qui fait la silencieuse. La méthode bourgeoise consiste à farder grossièrement les aspects de la vie. La méthode révolutionnaire consiste à changer la vie. Et voilà. Merci. Merci. Applaudissements 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 ... Applaudissements